Générique Bonsoir, je suis Edia et vous regardez WebSpotting. Si vous tenez à votre vie privée, je pense que cette nouvelle va vous intéresser. Des hackers français ont mis au point TELS, une distribution Linux capable de démarrer sur n'importe quel ordinateur afin d'aider les internautes du monde entier à rester anonymes et à protéger leur vie privée. TELS ne modifie pas les données présentes sur la machine et peut être démarrée à partir d'un CD ou d'une clé USB. Avec ce système d'exploitation, toutes les connexions Internet passent par le réseau chiffré TOR et utilisent le protocole HTTPS, ce qui permet de bénéficier d'un pseudo-anonymat et d'un bon chiffrement des connexions. TELS va même plus loin en proposant de nombreux outils pour ne pas laisser de traces sur l'ordinateur ou encore chiffrer les fichiers, les emails ou les conversations en ligne. TELS propose aussi un clavier virtuel qui permet d'éviter les keyloggers, ces petits logiciels ou appareils espions qui enregistrent tout ce que l'on tape sur le clavier. Cerise sur le gâteau, TELS dispose d'un mode graphique qui permet de faire illusion en imitant le célèbre thème bleu et vert de Windows XP afin de ne pas éveiller l'attention des curieux qui pourraient passer devant votre écran. Si vous aimez écouter de la musique sur votre téléphone, vous allez pousser des petits cris de joie puisque Groove Shark, le service d'écoute de musique en ligne, vient de lancer sa version mobile. Après deux censures consécutives de la part d'Apple suite à des plaintes d'ayant droit, Groove Shark a décidé de se passer des services de la pomme et offre maintenant une version totalement codée en HTML5, donc compatible avec n'importe quel navigateur récent, aussi bien sur téléphone que sur tablette. En allant sur html5.groupshark.com, vous aurez accès à un moteur de recherche pour écouter tous les titres que vous aimez, mais aussi les morceaux à la mode ou encore ceux des radios à thème. L'application proposée par Groove Shark n'en est encore qu'à ses débuts, mais elle est capable de fonctionner en tâche de fond, vous laissant les mains libres pour jouer à vos jeux ou consulter vos emails. Petite précision de taille, Groove Shark est tout ce qu'il y a de plus légal. Il n'y a pas que les forfaits de téléphonie mobile qui baissent. Ouvrez bien les oreilles, car bientôt, vous pourrez vous offrir un ordinateur à 19 euros. Son nom, le Raspberry, à peine plus grand qu'une carte bancaire, le Raspberry embarque une puce ARM tournant à 700 MHz avec 128 MHz de RAM, un lecteur de carte mémoire, un port USB et une sortie HDMI. Le Raspberry est capable de faire tourner un système d'exploitation comme Ubuntu, de décoder des vidéos Full HD ou de faire tourner des jeux en OpenGL. Pour vous offrir cette petite merveille, il faudra encore attendre quelques semaines, car sa commercialisation débutera en février. Par la suite, les plans de fabrication du Raspberry seront diffusés gratuitement sur le net afin de permettre à chacun de faire les modifications qu'il souhaite et de fabriquer sa propre version de ce mini-ordinateur. Le site The Pirate Bay, qu'on ne présente plus, a décidé que dans quelques temps, il abandonnerait le format .torrent qui permet à des millions de personnes de s'échanger des fichiers en peer-to-peer. Rassurez-vous, le site ne perdra pas de son intérêt, puisque ces .torrent seront remplacés par les liens Magnets. Ces liens contenant le hash, c'est-à-dire l'empreinte unique du fichier, sont supportés depuis longtemps par la majorité des clients BitTorrent. Le désavantage des liens Magnets, c'est que le téléchargement mettra plus de temps à démarrer. Par contre, ce changement est stratégique pour The Pirate Bay, et cela pour deux raisons. Tout d'abord, l'abandon des .torrent fera économiser énormément de bandes passantes au site, car tous ces petits fichiers .torrent ont un poids pouvant aller de quelques octets à plusieurs mégas. Ensuite, le site étant de plus en plus censuré aux quatre coins du monde, ce changement de technologie permettra encore plus facilement à n'importe qui de réaliser des sites miroirs du célèbre bateau pirate. Il suffira simplement de faire une copie des pages du site, ce qui prendra très peu d'espace disque. D'ailleurs, c'est pour combattre la censure de The Pirate Bay dans son pays que le parti pirate belge a décidé d'héberger son propre miroir. C'est très osé de leur part, car si la justice belge veut continuer à censurer The Pirate Bay, elle devra aussi censurer le site de ce parti politique. Et pour conclure cet épisode de Webspotting, je partage avec vous ce tweet de Christophe Gênes, suite à l'annonce des forfaits FreeMobile et repris par le député socialiste Arnaud Montebourg. Free vient de faire plus pour le pouvoir d'achat en 5 minutes que Nicolas Sarkozy en 5 ans. Bon, j'avoue, c'était facile. C'était Edia, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à réagir sur l'émission en nous suivant sur nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! C'était Edia, voilà. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501